Bonsoir Jean-François Bonsoir Richard, comment ça va ? Oui, oui, bienvenue tout le monde, bienvenue notre petit public. Ce soir on est réduit un peu dans la quantité de gens qui assistent parce qu'il y avait des risques de pluie, on ne savait pas trop. Samedi, on était le samedi 26 juillet et puis on est au numéro 29 du Vidéorandia numéro 29. Oui, c'est la nouvelle lune. Ah oui ? Bien compris. Bien regardons, nous autres on a une lune, oui, oui, notre lune est un petit peu quand même. Oui, on a une lune pas comme tout le monde là, mais oui, oui. On a beaucoup de sujets à traiter ce soir là, je veux baisser ça. Dis-moi tout parce qu'on n'a pas eu le temps de se parler beaucoup à fin. Pas vraiment. C'est les chars, les chars, on commence à aimer les chars, viens-t'en, viens-t'en. Oui, oui, je remarque que ça fait 15 minutes qu'on devrait être en onde. Merci pour les gens qui sont patients. 17 spectateurs présentement qui nous ont rejoints en étant patients parce que d'abord, il y a des gens qui pensent qu'on a commencé à 9h, puis en réalité, qui ont fait un souper tardif de l'été, puis voilà. Nous, on a parti notre feu, il fait encore soleil, l'été commence à se rapetisser déjà. Le soleil se couche à 8h30 maintenant. Eh oui, on sent déjà la neige arriver. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Tiens-tu proche dans l'aréna, toi, quand tu nettoies la glace, avec les ambonies. Il y a un pitch de chez nous. Moi, le 28 juillet, je pète en avant de chez nous. Qu'est-ce qu'il y a? Quel souvenir. De quoi ça, la neige? Là, je ne sais pas si ce soir, on va pouvoir faire ce que j'ai voulu faire depuis déjà longtemps. C'est quoi ça? Je l'ai lu tout à l'heure, c'est une lanterne, pas chinoise, on dit lanterne thaïlandaise. On en a ça ici, je pensais que tu as amené un disque tout à l'heure, mais c'est en fait une lanterne, attention au fil d'internet ici. Alors, c'est une lanterne, puis vous l'avez déjà fait, je ne sais pas, est-ce qu'on a montré la vidéo en onde? Je ne crois pas. Il ne faut pas qu'il y ait de vent. Mais vous l'avez fait, puis ça a pogné dans un arbre en face. Oui, on avait hâte que ça s'éteigne. C'est parce que la lanterne, parce que ce n'est pas une antenne, c'est une lanterne, on va le voir un peu plus tard, ça se gonfle avec la chaleur, de la flamme qui est en dessous, mais il faut qu'il y ait de la flamme. Il nous dit cinq minutes, puis après ça s'éteigne. Pour ceux qui veulent prétendre des choses, ça s'agite où ça? Des magasins du dollar, des extra plus, des choses comme ça. Oui, puis regarde, tu as vu le prix, non? De l'heure, non? 3,49 dans un magasin de dollars. La flamme n'est pas incluse. Il faut que tu l'allumes avec un briquet. Et là, ça va monter, ça va se gonfler d'abord comme une montgolfière. Et elle va gonfler, gonfler, gonfler comme une montgolfière. Et là, s'il n'y a pas de vent, elle monte, elle monte, elle monte. Et à un moment donné, les gens vont voir ce que ça a l'air à la caméra, live, en direct, directement du mont Saint-Hélère. Du coup, tu crois-tu que ce que les gens ont vu pendant le congrès, c'était vraiment ça? Ou c'était autre chose? Il y a une chose, c'est qu'il y en a qui disent qu'ils ont vu ça s'allumer dans les airs. Et ça, ça ne se peut pas. Une antenne thaïlandaise, tu l'allumes à terre, la mont est déjà allumée. Ou alors, elle était derrière, derrière des arbres, derrière des bâtiments qui étaient très sombres dans la nuit noire, que tu ne vois pas. Puis à un moment donné, tes voix apparaître en arrière, et tu as l'impression qu'ils s'allument au moment où ils sortent de derrière. De façon dont on le voyait dans la vidéo, les arbres auraient dû être assez gigantesques pour que ça fasse ce que tu dis là. Si ils se sont effectivement allumés dans le ciel, c'était déjà très haut à l'horizon. Oui, c'était... Non, alors, ça peut être autre chose. On ne se prononce pas. Ça aurait pu être ça aussi. C'est ça. Tout le monde a vu qu'on avait un feu de foyer devant nous. Et là, ce soir, on a un invité qui s'appelle M. Normand Pinard, qui va être un peu le Alain Nihala de la semaine dernière, qui a soulevé beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Les sujets étaient très intéressants. On a parlé du parallèle entre la société et les jeux vidéo. La matrice. La matrice, c'est ça. Et cette semaine... Il y en a eu autant pour ceux qui... Parce que je rencontre encore des gens qui disent « Je n'ose pas y aller. Je passais trois fois devant Cheri-Charge. Je vous ai vus, mais je n'ai pas arrêté. » Ah, il y en a qui... Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont monté jusqu'à Saint-Hilaire. Oui, oui, oui. Monté ici. Un petit peu de gêne. Bref, n'hésitez pas à venir parce qu'il y a le Vidéorandia que vous pouvez écouter de chez vous. Mais il y a l'après. Puis avec Alain, après, on a parlé... Moi, je suis parti à minuit, mais... C'est fini à 2h du matin. Là, ça va se finir quand il va commencer à pleuvoir. Ce soir, on nous dit qu'à la nuit, du 26 au 27, il va pleuvoir vers 2h du matin. Donc... Arrêtez à 2h du matin, donc. C'est pas pire. C'est pas pire. Mais c'est très intéressant. C'est très très intéressant. Et donc, on va voir la même chose ce soir. Il y a de l'avant, il y a du pendant et il y a de l'après. Exactement. Le avant, déjà, était très riche parce que les gens discutaient entre eux. Moi, j'étais pris dans des longues, longues conversations de discussion, de production et tout. Très intéressant. Je dois te dire, là, c'est passionnant. J'étais ici, moi, tout seul. Je t'attendais. Échard, échard, commences-tu? Je ne veux même pas finir mon café. Ma tasse est restée sur la table. Je ne sais pas si quelqu'un de... Il y aurait une âme généreuse. Une âme généreuse va m'apporter le café que j'aurais aimé. J'ai mangé un millefeuille. Ben oui, un bon millefeuille. C'est une valeur ésotérique, c'est un millefeuille. Millefeuille. Oui, d'une certaine façon. J'ai une surprenante sort de ce corps. Il faut que je fasse un geste qui va être particulier. Merci beaucoup, Sonia. C'est l'épouse de Pierre Caron, qui est psychanalyste et qui utilise l'hypnose, et particulièrement dans les cas d'abduction. Il est avec nous ce soir. Il est demandé souvent par des mouvements ufologiques, que ce soit UFO Québec, que ce soit Garpin et les autres. Il va venir nous en parler un peu parce qu'il vient d'installer tout un nouveau laboratoire, si on peut dire. Et puis, on va l'entendre, on va le voir beaucoup cet automne. Un laboratoire pour hypnotiser les gens? Oui, mais ce n'est pas de l'hypnose de spectacle. C'est pour faire de la recherche. Je vais faire hypnotiser, tu te vois dans un laboratoire? Tu es un petit peu comme un rat de laboratoire quand tu es déjà par les extraterrestres, puis après ça par les humains. C'est Jean Migère qui avait dit le cobaye des extraterrestres. Puis après, il écrit un deuxième livre. Et maintenant, cobaye des scientifiques. Parce qu'on est toujours un peu le cobaye de quelqu'un, quelque part. Tu sais, c'était le dîner de cons. On est toujours le con de quelqu'un, quelque part. Mais tranquillement, on en entend des nouvelles. La semaine dernière, ou il y a deux semaines, on a dit, tu nous as dit, c'est les chiens de garde. Oui, oui, oui. Ce n'est pas positif. Ce n'est pas très différent. Puis si c'est des chiens de garde, ils peuvent réagir aux Québécois comme ils ne réagissent pas aux Américains. Ça reste les mêmes tigris d'un bord à l'autre de la frontière. Puis après le vidéo rendu, si je peux me permettre, tu m'as aussi dit que tu avais même vécu des mauvaises expériences à bord de ce couple. As-tu le droit d'en parler? Oui, mais là, on ne tournera pas autour de Richard Glenn dans l'émission. Un peu quand même. Pas vraiment. On est là pour faire du social, pour aborder des sujets ésotériques, et puis pas pour rester sur le nombril d'un individu en général. On évite ça. Pas d'égo trip. Pas d'égo trip. C'est un égo trip, s'il nous en parle un peu plus? Bien, d'une certaine façon, oui, ça tourne autour. Oui, c'est ça. Là, j'ai un ami ici qui s'appelle Denis Guy. Il va me voir faire un geste scandaleux qui est quasiment un geste sacrilège. Je fais du ménage dans mon sous-sol pour partir en oeuvre cet automne avec les émissions qu'on va faire dans le sous-sol. Pourquoi tu vas faire du ménage? J'en fais tout un présentement. Et là, je me suis dit, écoute, il est temps qu'on passe à l'action de manière radicale. J'ai ici, mesdames et messieurs, la Bible. Et je vais aller la mettre dans le feu de foyer qu'on a ici. Pourquoi Denis Guy se révèle ça? Pas le cartable. Garde le cartable. L'année scolaire commence, puis Geneviève retourne à l'école. Un beau cartable comme ça, je vais garder ça. À moins que Denis me crie, au scandale, je veux le sauver. Il s'agit de tout le mode d'emploi la Bible du dossier de ce qu'on appelle Amiga. Tu as déjà entendu parler des ordinateurs Amiga? C'est vieux, hein? Oui, bon. Bon, mais attends un peu. Tu connais un peu l'informatique. Oui, oui. T'es-tu d'accord avec moi pour dire qu'Amiga, c'était 13 ans avant de son temps. Absolument. On produisait, même il y a eu des séries de télévision qui ont été produites avec Amiga. Babylon 5. Babylon 5. Et on avait, nous, c'était ça qu'on avait pour produire l'isotélisme expérimental dans le temps sur le cadre dans les années 90 à peu près, jusqu'à temps que j'arrive sur Internet en 97. Ça avait dépassé à un moment et c'était tellement, c'était tentant d'acheter un Amiga parce que visuellement, pour du 3D, ils étaient plus performants que Mac. T'imagines, hein? Et on avait, nous, mis toute notre fortune dans Amiga en sachant que c'était ce qui avait de mieux sur le marché. Et là, tu me dis, brûle ça. Parce que premièrement, c'est pas du HD. Hein? On passe pas Amiga sur HD. Il y a même plus d'Amiga. Je sais que Denis, il a gardé des Amigas. Mais est-ce que je brûle tout ça, Denis? Il y en a une copie. Denis me dit, moi aussi, puis j'en ai une copie, puis moi aussi. Symboliquement, brûlons. Alors, là, en faisant le geste... Je garde les cartables. Oui, je garde les cartables. Mais est-ce que les gens réalisent, en faisant le geste, je brûle ce qui était notre raison de produire, notre raison de faire l'ésotérisme expérimental. Et c'est vraiment, là, des dizaines et des centaines de pages détaillées. Et ça va aller dans le... Ah, ça me fait... Écoute, moi, je sais combien ça nous a coûté en argent, mais en temps d'apprendre tout ça, puis souvent, c'était pas traduit en français, fait qu'il fallait le lire en anglais, comprendre, l'appliquer, puis pendant des années, mon émission a très bien fonctionné grâce au programme Amiga. Et là, ça, là, c'est une religion qui est finie, dépassée, à créer des... à créerait, si on voulait continuer à vivre avec ça, à créerait des bugs. Oui. Et sur la société humaine, quand il y en a qui continuent à croire à leur religion, puis à vouloir défendre des choses qui ont été écrites il y a 4000 ans, il faut peut-être passer à autre chose à un moment donné. on va parler du nouveau paradigme. Avec M. Pinard, entre autres, le nouveau paradigme. Alors, je m'en vais, mon Gilles, tu vas me suivre, je m'en vais dans le feu. Ceux qui sont à ce bord-là, faites attention. Parce que Richard, puis les feux, là. Mais confie-le au monsieur qui fait le feu, là. Juste pour montrer un exemple, là. Light wave, modular, manual. Confie-le à qui de droit pour le brûlage. Bon, Geneviève, elle vient de faire un geste extraterrestre vénusienne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je vais pas mettre ça dans le feu, tu vas faire de la pollution, je vais faire rien de boucan. On a un bac à recyclage aussi. On a un bac à recyclage. Ah ben, si quelqu'un, Roger, si tu peux m'éclairer que je vais aller mettre ça dans le bac. Oh, il y a quelqu'un qui s'est arrivé avec le bac. Yes, yes. Il avait peur d'être brûlé. Alors, le dossier est clos. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Il y en a un autre. On va le faire après. Oui, un autre fois. Ben oui, merci beaucoup. Merci de la collaboration de tous de faire un auto-défi. Je suis sûr que Geneviève en a encore une pile à te donner pour jeter. Ah oui, il y en a encore. Il y en a beaucoup qui vont partir. D'ailleurs, au cours de l'automne, je vais être dans mes studios en bas, dans le sous-sol, avec une installation de décors nouveaux, avec des chromakis quand c'est nécessaire, puis avec aussi de l'information parce qu'à travers les archives, j'ai découvert des perles extraordinaires. Alors, vous avez visité les archives. Oui, oui, mais pas en vidéo. Ça va être des documents que je vais vous montrer avant ou de les garder dans une voûte éternellement jusqu'à ce que moi je s'en suive ou que je vais les détruire et puis ils vont partir définitivement. Mais j'ai des photos de secours volants qui ont été prises par des gens du Québec qui m'avaient été remis à certaines occasions. Je recevais un courrier. À l'époque, l'email n'existait pas. Alors, je recevais du courrier du public. Alors, j'ai encore leur nom, leur adresse et même souvent leur numéro de téléphone. Puis, j'ai le goût d'essayer de rejoindre certaines de ces personnes-là. Si le même numéro, moi, mon numéro de téléphone, est toujours le même. Regarde bien, on fait 4-6-7-5-6-0-6. Si vous faites ça présentement. Sauf que le code régional a changé. Autrefois, c'était 5-1-4. Oui, le 5-1-4 est devenu pour la rive sud de Montréal et la rive nord de Montréal 4-5-0. Mais hormis ça, c'est le même numéro de téléphone qu'en 1980, m'attends, 78, 79. Tu disais, peut-être que les gens que tu vas en faire sont plus là. Et peut-être qu'il y en a qui vont être encore à leur maison. Encore vivant. 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, je les appelle pour leur dire « Bonjour, comment ça va? Vous m'avez écrit? » Merci pour le suivi. Oui, en février 1982, vous m'avez écrit. Ce n'est pas gêné. Oui, je ne suis pas gêné. Je ne m'en mêle pas. Il y a des beaux cas. D'ailleurs, je vais te dire, en ufologie, quand tu es né, un ufologue, il y a différentes façons de vérifier la crédibilité, l'authenticité d'un témoignage. Et quand tu reçois le témoignage de quelqu'un, tu es ouvert. Comme une déposition à la police, tu sais, tu es assis et tu prends les détails. À quelle heure, à quelle heure, puis les détails. Bon, OK. J'ai un beau com. dans une cour d'école à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a un monsieur qui est sur sa galerie l'été, au mois de juillet. Il prend une crème glacée. Puis là, il voit des enfants, des adolescents, 15 ans, 16 ans, qui traversent la cour d'école devant chez lui de l'autre côté de la rue. Puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui est au-dessus d'un air, qui est sombre. Lui qui mangeait un cornet de crème glacée, il y a un conte de lumière. qui éclaire, qui même sur-éclaire les enfants qui sont là. Ils ne sont plus là. Moi, j'ai l'enregistrement du téléphone parce que quand je reçois des témoignages importants, je parle enregistreuse, enregistre la conversation au téléphone. Et je prends des notes. Je vais retrouver là son numéro de téléphone à ce monsieur-là. Imagine si, 35 ans plus tard, je le rejoins. Les enfants sont revenus? monsieur Adolphe ou Alphonse, quelque chose. Il me répond, oui, il me répond, bonjour, oui, vous souvenez-vous de l'expérience dans une cour d'école? et là, s'il me répète les mêmes détails qu'il m'a donnés il y a longtemps, j'ai l'impression qu'il l'a vraiment vécu. Parce que quand tu as vécu un événement choc dans ta vie, tu te souviens des moindres détails. Des moindres détails. Alors, ça va être... 35 ans, s'il y en avait 50. Non, il ne devait pas en avoir 50. D'après moi, il devait avoir 38, 40 ans. Tu sais, c'est vrai qu'il y a des gros chances qu'il ne soit plus là. Donc, il est passé au recyclage. Oui, ça se peut bien, oui. Un crime, oui, c'est clair. Une autre chose. Oui. Tout le monde a entendu parler de l'avion qui est tombé à l'Algérie. Ben oui, c'est ça, lequel, hein? Un après l'autre. Oui. Et t'as-tu remarqué qu'à chaque endroit, les journalistes arrivent sur le terrain et découvrent des traces de l'avion éclatée en mille morceaux, là? Ils retrouvent des sièges, des bancs, des passagers, tout ça. Ils retrouvent même des cadavres et ils ramassent. Ils arrivent tellement vite qu'ils arrivent avant les enquêteurs. Il y en a même un qui s'est excusé, je pense que c'était BBC, mais je ne suis pas certain qu'il s'est excusé parce qu'il a fouillé dans les bagages des gens qu'il avait retrouvé sur le site en Ukraine. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr de la station, là, mais c'est, oui. Ce que je veux dire, c'est clair qu'en Pennsylvanie, le 11 septembre 2001, l'avion qui a crashé, soit disant, en plein champ, on n'a jamais retrouvé ni un siège de passager, ni un moteur de cet avion-là, absolument aucune trace. On a dit, c'est volatilisé en pénétrant dans le sol à cause de la vitesse à laquelle il y allait. Et les Américains, majoritairement, ont cru ça. Tu sais, il faut dire que c'est le pays de Mickey Mouse, les Américains, qui ont perdu dans l'espace, Star Trek. Mais j'essaie de voir l'avantage de... Moi, je fais le parallèle que là, on le voit, les journalistes arrivent sur le terrain, il y a des records, des débris. Le vol de Pennsylvania, le 11 septembre, le fameux jour des deux taux qui ont... Puis l'autre qui dit qu'un avion a pénétré le Pentagone. Pas de traces. Pas de traces de l'avion qui a pénétré dans le Pentagone parce que la chaleur qui a été développée par le... Ça a tout fait fondre le métal. Va-t'en donc. Puis les deux taux, quand ils sont effondrés, ils se sont-ils dépêchés de ramasser des bris rapidement, 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 puis pas d'analyse. Ça a été tout de suite à fourrière. En fait, moi, ce qui m'étonne le plus dans ces scénarios-là, c'est les versions officielles qui sont parfois surréelles comme le fait d'avoir retrouvé le passeport d'un des terroristes qui a flotté sur les gens qui faisaient... qui sauvaient ce qui restait. Je ne sais pas si c'est même un vrai... un vrai compte-rendu, mais des trucs comme ça, tu te dis, c'est trop gros. Si même je fais fi de tout ce que tu viens de dire, tu prends juste ce que les versions officielles te disent puis quand tu as un peu écouté ou tu as suivi un peu le cheminement de ce qu'on fait ici, tu te dis, cahline que c'est gros puis qu'il nous en passe. Juste à ce niveau-là, je ne fais même pas d'hypothèse sur le reste, j'entends seulement ce que les versions officielles disent puis je me dis, mais ce n'est pas vrai. Quand tu le vois, un débris de l'avion qui est tombé en Ukraine. Tu sais, je veux dire, il y en a plein, ça c'en est un, juste pour en montrer un avec le symbole de Malaysian Airlines. C'est clair que l'avion de Pennsylvanie n'a jamais existé. Ce qui est tombé là, c'était pour faire comprendre qu'il y avait un avion qui contenait des passagers qui étaient soi-disant en train de se diriger vers le Capitole parce qu'on n'avait pas qu'ils se lancent sur le Capitole. Et puis, il a été descendu par un avion de défense américaine tombé en Pennsylvanie. Aucune trace, aucun débris comme ça. En fait, c'est peut-être ce qu'ils ont caché. Oui, il y a une chose à se poser comme question. Moi, je crois qu'autant les deux avions qui ont frappé les deux tours du World Trade Center, autant l'avion de Pennsylvanie, autant le soi-disant avion qui a frappé le Pentagone, c'était des avions passagers. Il y avait du monde là-dedans. Ce n'est pas ces avions-là qui ont frappé ni les deux tours, ni le Pentagone, ni en Pennsylvanie. Où est-ce qu'ils sont passés, ces gens-là? C'est ça que je me demande. Quand on parle de Malaysian Airlines qui est parti dans le Pacifique Sud, encore là, il y en a qui ont fait cette hypothèse-là que peut-être on reverrait l'avion sous d'autres couleurs ou machin, machin pour servir un truc terroriste. C'est un peu vague. Je ne sais pas pourquoi on irait jusqu'à ces extrémités-là, alors qu'il est quand même aussi possible d'acheter des avions qui ne sont pas neufs, mais tu peux en faire avec ce que tu veux. D'ailleurs, ils ont fermé une zone c'était aujourd'hui ou hier, au-dessus de la Norvège. Encore là, j'ai oublié le nom de la ville. Je suis mauvais avec les noms parce qu'ils avaient peur d'un événement terroriste, mais à ce moment-ci, pas fait avec des avions commerciaux, mais avec des petits avions. Alors, aucun citoyen de la zone européenne ni des gens des entourages n'ont le droit de voler au-dessus de cette ville-là parce qu'ils auraient eu des... Pourquoi en Norvège, d'ailleurs? Oui. La semaine dernière, on fêtait le 45e anniversaire de la marche sur la Lune pour la première fois de l'être humain qui devenait... Où il est donc? Un alien. Alors, un alien, on avait dit Armstrong, Neil Armstrong, c'est A-L-I-E-N quand tu dis Neil, N-E-I-L, N-I-E-L, N-E-I-L, ça fait alien, l'étranger. Bon, l'étranger qui vient sur la Lune, c'est un humain ce fois-là. Mais, il y a toute une polémique est-ce qu'ils ont vraiment été ou ils n'ont pas été. Bien là, ils ont envoyé des nouvelles sondes en observation autour de la Lune et Gilles va nous mettre la vidéo en gros gros plan, là vous le voyez un peu de loin. Et ça nous dit qu'en effet, ils ont réussi à retrouver l'endroit il y a 45 ans où on marchait sur la Lune pour la première fois et à l'endroit où Neil Armstrong est descendu, on a retrouvé la trace, évidemment, la base du Leme, la partie d'en bas, là, est restée là. Mais c'est pas toi qui faisais l'hypothèse la semaine dernière qu'ils sont allés puis peut-être que même en même temps, juste au cas où il y aurait des scènes qu'il n'y aurait pas eu, ils auraient filmé aussi certaines choses. Ils étaient en stand-by aussi dans un centre, oui, et Gilles va nous mettre la vidéo parce qu'il est disponible pour tout le monde. Gilles, ah oui, il est caméraman présentement. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est une petite image. Oui. Puis là, on vient de découvrir qu'il y a vraiment comme une zone intérieure à la Lune parce qu'ils ont vu qu'il y a des cratères qui sont sans fond et qu'il y avait quelque chose d'autre. Ensuite, cette semaine, le 45e anniversaire, on a entendu parler de, à Sci-Fi Channel, une présentation sur la preuve qu'il y a une présence extraterrestre sur la Lune. Oui, je pense que j'ai vu la vidéo aussi, c'est Roger qui nous l'a envoyée. Merci Roger de nous l'avoir envoyée. Peux-tu venir nous en parler? Alors, bien bien, non, mais regarde. Enfin, on l'a dit. on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Ils disent qu'il y avait des antennes pour capter ou envoyer des messages. Il y avait des structures... La réaction des officiers de défense spatiale était une peur et une étonnation. Et il ferait le sens que les gouvernements et les agences militaires pourraient bien être seuls dans leurs bouts, se demandant qui a construit ces structures, où sont-ils, où sont-ils, où sont-ils, où sont-ils. Qui aurait construit ces bâtiments-là, ces choses-là? Ils sont confondants, j'avoue, mais en même temps, je veux dire, quand tu vas te promener dans le Mont Saint-Hilaire, tu regardes des formations naturelles par terre, puis des fois tu te dis, hey, ça, si je le filmais, là, ça serait confondant. Donc, les formations naturelles, à un moment donné, surtout quand ils n'ont pas été touchés pendant des siècles, des millénaires et des millions d'années, même. Ils ont même récupéré une extraterrestre qui était moribonde, mourante, qui était sur la... Oui. C'est une mission conjointe avec la Russie. Alors, je vous rappelle, mesdames et messieurs, que dans le cadre du congrès UFO 401 qu'on a fait au printemps, où on a un invité mystère qui se révèle d'une certaine façon et qui nous explique qu'il est revenu de deux ans de travail à l'intérieur de la Lune. Puis, est-ce qu'il nous dit qu'est-ce qu'il faisait? Puis, on a reçu M. Lambremont, Weber, qui est venu nous dire en pleine entrevue, oui, oui, moi, j'en connais quatre autres. Donc, il y a quelque chose qui se passe sur la Lune. Je ne sais pas, eux, ils s'étonnent. Ils sont peinturés en bleu, exprès, pour les... Ça, j'ai bien compris. Mais en même temps, à part lui, qui est vraiment l'air d'une antenne en pleine, à part parce qu'ils s'émetent la flamme. À part là, ils se promènent un peu dans la nature. C'est pas comme ça, tu peux le voir. C'est pas super... Là, on s'entend, ils ont joué avec les... les 3D, comme... C'est des reconstitutions, un peu comme le visage qu'il y avait sur Mars. Aujourd'hui, on sait que le visage n'existait pas. C'était juste un drôle de hasard que la photographie de face avec les ombrages, croire qu'il y avait un visage sur Mars. Tant que tu ne vas pas sur place, tu ne détermines pas qu'il est dans un métal inconnu, un alliage ou un autre truc, ça reste un peu vague. Ça serait intéressant, ça serait bien si c'était le cas. Alors, tout le document de plus qu'une heure, une heure vingt-cinq minutes, à Sci-Fi Channel, c'était à partir de ces éléments qu'on vient de voir rapidement. Comment on déduit de ça? Il demande encore, est-ce qu'il y avait une menace de la part de ces êtres-là qui sont là? Apollo 20, on a vu, Apollo 20, comme tu dis. Alors, c'est tout un dossier qui est loin d'être résolu. À la toute fin, toute fin de ce documentaire-là, on nous montre, quand l'homme descendait sur la Lune, sur l'échelle, Armstrong, qu'à un moment donné, il y a soit des spots sur la tête. Puis là, les techniciens viennent tous l'aider à remonter l'échelle, puis ils disent, on va recommencer, attention, préparer les caméras, on va refaire la descente sur la Lune. On est dans la période où on disait qu'on serait dans la confusion la plus totale. Tout sera révélé, mais révélé, ça peut s'exploiter de deux façons. C'est « revoilé ». Ce n'est pas dévoilé, c'est « révélé ». Ça veut dire « revoilé ». « Reveiled ». « Revoilé ». Cette semaine, il y avait, j'ai changé un des canaux que je suis, ça doit être sur Facebook, quelque part, où ils montraient des Russes qui, eux, voient la situation en Ukraine d'un œil complètement différent. Mais là, c'est intéressant, parce que nous, ici, voyons la perspective des Russes sur le terrain. Dans leur perspective à eux, évidemment, ils voient la chose complètement différemment, puis c'est normal. Mais donc, pour ajouter à la confusion, on voit la partie que, autrefois, on n'aurait pas vu, un Français n'aurait pas vu la perspective des médias allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, on le voit dans tous les sens. C'est intéressant, mais ça ajoute à la confusion. Nouveau paradigme, peut-être qu'avec Internet, la communication entre les individus, les peuples. C'est des choses qu'on voit entre Palestiniens et Israéliens qui se passent, puis on ne peut pas s'empêcher d'être outré par le nombre de personnes qui sont mortes, dans tous les sens, dans tous les côtés. Je ne veux pas prendre de partie ici, mais ça devient vraiment veillement. Les discussions sont chaudes sur Internet, sur Facebook, les arguments, l'un pour, l'un contre, et on ne s'en sort pas. Ça se demandait si, à un moment donné, il ne faudra pas mettre dans le feu les modes d'emploi d'Amiga ou de... Oui, Amigode. Parce que, regarde, il y a 4000 ans, c'était la Torah. Il y a 2000 ans, c'était le Nouveau Testament. Il y a 600 ans après, c'était apparu le Coran. Et c'est la cause d'intolérance, de guerre entre les humains. Ce n'est pas plutôt les prétextes. Au nom de Dieu. Mais est-ce qu'ils sont aux dieux ou ils sont aux dieux ? Ils sont à l'argent. Est-ce que ce n'est pas plutôt juste des prétextes, en ce moment, ces trucs-là ? Oui, je reprends. Ce n'est pas plutôt des prétextes. On met ça devant que c'est la religion, mais en réalité, c'est des contextes économiques qui finissent par forcer les gens à se taper dessus. Si on veut évacuer les gens de Gaza, c'est pour récupérer les terrains. Il n'y a pas quelqu'un, d'ailleurs, qui disait qu'il y avait du pétrole en dessous de ces terres-là ? Bon, encore une fois, l'histoire de la Palestine avec Israël qui essaie de prétendre que c'est sa terre promise, sa terre que Dieu lui a donnée, il ne faut surtout pas oublier que dans, justement, la Torah, le texte des Juifs, pour eux, la terre promise, ça part du Nil et ça va jusqu'à l'Euphrate. Le fleuve, le Nil, en Égypte, jusqu'à l'Euphrate. Nil à Euphrate. Ça, pour eux, dans leur tête, c'est ça que Dieu leur a donné. Alors qu'évidemment, il y avait des Philistins, il y avait des Sadducéens, il y avait plein d'autres peuples à l'époque. Quand les Moïses et sa gang est arrivée, tu te souviens de l'histoire de ton autour de la ville avec les trompettes pour faire tomber les murs de Jéricho, ce n'était pas chez eux. Ça leur a été donné par leur Dieu, qui est à leur image et à leur ressemblance, et qui leur dit « D'une île à l'Euphrate sera votre terre. » Pour eux autres, tout étranger qui vit sur cette terre-là, il n'y a pas d'affaires là. N'oublie pas qu'ils s'appellent des Israéliens. Après celle de la semaine passée, tu sais, Armstrong, il fallait bien que j'en trouve une autre, mais Israéliens, alien. qui est étranger ? Qui n'est pas de ce monde ? Il y a aussi une belle petite vidéo qui circule sur Internet où ça commence avec un homme des cavernes, puis il y a un autre homme qui arrive, puis schlack, il coupe, puis après ça, il y a un autre qui arrive, puis ça, c'est sur la terre d'Israël. Puis schlack, puis il chante, puis « This land is mine », puis ping, ping, boom, 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 puis peuple après peuple, puis jusqu'à maintenant. Puis là, tu vois que la terre, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont remarqué, mais dans la vidéo, la terre devient de plus en plus rouge. À peu près comme toutes les terres du monde, on pourrait dire aussi, mais peut-être un peu plus là-bas, la densité de sang qui a coulé là est quand même assez immense. La mer rouge, et là, la mer rouge, oui, c'est ça. Et ça fait beaucoup d'éléments. Alors, on va demander à notre ami, oui, il s'appelle Normand Pinard, s'il veut venir s'approcher pour venir discuter maintenant qu'on a mis la table, comme on pourrait dire. Moi, d'ailleurs, je suis encore à table, je vais finir mon café. Alors, maintenant, on est combien? On est 98 personnes en ligne, en direct. Alors, Normand, tu parles à 98 personnes. 60 plus, mais 20 ou 30 sont ici. Une trentaine ici, oui. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir les gens de la nuit et les gens de Paris. Voilà. Les gens de la France. C'est un grand plaisir. Oui, sur Facebook, on est rendu à, je ne sais pas, 300 ou 400 personnes, sinon plus. Beaucoup viennent de France. Justement, donc, c'est une... J'ai beaucoup de gens qui entrent en consultation avec moi à partir de la France, par Skype aujourd'hui, qui est un moyen très facile d'entrer en communication. Parce que tu es voyant, tu es métaphysicien voyant. Non, le G, c'est le fun, ça montre qu'on est vraiment dans la... Des couleurs, n'est-ce pas? Il faut prendre... Notre été, c'est tellement court, il faut prendre toutes les couleurs qui partent. Exactement. Et tu as vu notre belle lune, en passant? Bien, écoute, d'après ce que j'ai entendu comme introduction, j'espère que les aliens vont rester là pour le moment, et qu'ils ne vont pas tomber sur nous. On la voit évoluer rapidement sous nos yeux. C'est, hop, regarde ça. Merveilleux. Mais, normalement, c'est ça, toi, tu es voyant. Et tu me disais que le gros de ta clientèle est européenne. Incroyable, mais vrai. Tu es au Québec. Es-tu déjà passé à l'émission de Bob où tu dis toute la vérité? Non, je ne connais pas Bob. Je ne connais pas Bob. mais ce n'est pas un phénomène curieux que j'ai une plus grande clientèle en Europe. Ils sont plusieurs centaines de millions. Ils sont 68 millions. Ils sont 68 millions dans les pays de la francophonie. Mais les gens qui m'appellent beaucoup... Les pays de la francophonie, ça monte à 125 millions. Mais j'ai beaucoup de gens d'Afrique aussi. Oui. donc d'origine maghrébine, le Maroc, l'Algérie. Il y a un gros pourcentage des gens qui viennent me revoir sont arabes, même à Montréal. Mais ce sont des gens progressifs. Ce sont des gens qui ont une vision des choses extrêmement progressives. Parce qu'il y a plusieurs formes. Tu as celui qui est très religieux et tu as celui qui l'est moins et qui cherche autre chose. Sauf que la voyance, ça fait partie de la culture arabe. Ah oui? Oui. Ça fait partie de la culture arabe. Ça fait partie de la culture du Maroc. Ça fait partie de la culture de plusieurs pays d'Afrique. Donc, c'est incorporé dans la culture de la voyance. Ce n'est pas quelque chose qui est mystérieux pour eux. Et en France, c'est quelque chose quand même d'accepter. Comme je pense à Maude Christelle, par exemple, qui est une grande voyante. on l'invite sur des plateaux de télévision à deviner des choses. Donc, il y a une assez grande ouverture en Europe. Je pense que tu as un chapeau parce que les fleurs, elles se promènent et se suivent. J'ai mieux ça que les moustiques. Oui, on n'a pas. Ça va. Bon, le thème que je pense qu'on peut aborder ensemble, est-ce que, autrefois, quand un prêtre, un religieux, un évêque, un cardinal de Richelieu, montant en chair, déclarait des choses le dimanche. Tout le peuple écoutait religieusement, c'était le cas de le dire. Et ça s'en allait en disant, il nous a dit et c'est la vérité. On sait qu'aujourd'hui, c'est à peu près fini ce temps-là. Maintenant, quand on entend des gens qui passent à Bob, vous dire toute la vérité ou à d'autres émissions, première chose qu'ils affichent, physicien. Je suis un homme de science. J'ai un doctorat aussi. Je suis professeur à l'université. Et là, ça fait bien. Et il y a une crédibilité instantanée. Et dans les premières phrases qu'il va nous dire, il va nous arriver avec des chiffres. Vous savez qu'après une étude scientifique, ça ne dit rien. Sur Internet. Bon. 30 % de la population croit que, puis 20 % croit que, puis finalement, au bout de la ligne, tu te dis, wow, ça là, c'est un bond, parce que, gars, il arrive avec des chiffres. Est-ce que c'est le dû de ce qu'on pourrait appeler l'ère du verso, de croire à des gens qui arrivent avec un autre paradigme, un autre dogme, que la religion, maintenant, c'est la science? Ou est-ce qu'on s'en va vers encore autre chose de plus que ça? Moi, j'espère qu'on va lâcher la matière et deux pieds dans le ciment pour des êtres qui vont arriver avec leur expérientiel. Toi qui es voyant, Normand Pinard, tu as affaire avec des dons personnels qui sont expérientiels. Ça ne se pèse pas en laboratoire, la voyance. C'est ta capacité, ta compétence de voir. Quelqu'un sur le forum me disait cette semaine « Ça ne sert à rien une photo ou une vidéo d'OVNI s'il n'y a pas quelqu'un pour en témoigner. » Oh. Donc, l'expérientiel qui vient avec. Moi, je suis d'accord avec les scientifiques. Je suis d'accord pour deux mentales. Ce n'est pas parce qu'on développe un mental intuitif qu'on est obligé de mettre de côté un mental qui nous a donné une science qui est quand même extraordinaire. Ce qu'on a pu développer depuis environ 500 ans, c'est absolument extraordinaire. Ce qu'on a pu développer au cours des 100 dernières années, c'est fantastique. Le mental rationnel, le mental analytique, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas arriver et dire « Bon, on va oublier tout ça et on va partir juste avec l'intuition. » Moi, je dirais pourquoi pas les deux. Alors, un plus au lieu d'avoir un moins. Je ne pense pas que ce serait une bonne idée de dire « On va laisser tomber le mental rationnel comme on faisait autrefois » parce que les gens n'avaient pas d'éducation, ne pensaient pas, n'avaient pas à réfléchir, n'avaient pas à critiquer. Moi, je suis pour cet esprit d'analyse scientifique. Je suis pour les scientifiques. Lorsqu'on fait des recherches sur YouTube, on essaie le plus possible d'aller voir des gens de science, d'aller voir des documentaires qui sont faits par des scientifiques, c'est un plus. Maintenant, si ces gens-là sont fermés à l'intuition, s'ils sont fermés au paranormal, ça, ce n'est plus mon problème. Ça, c'est leur problème à eux. Et à partir de ce moment-là, je peux simplement dire « Bon, bien, peut-être que dans 50 ans, dans 60 ans, dans un siècle, peut-être qu'ils vont s'intéresser à ça, mais ce n'est plus mon problème. » C'est un peu un problème aussi d'un scientifique qui n'a pas d'intuition. Il n'avance pas. Bien, c'est-à-dire qu'il va avancer quand même avec ses critères. On a quand même des voitures, des ordinateurs de plus en plus puissants. Oui, on va avancer quand même, sauf qu'on est névrosé. Dans le sens que le mystérieux puis le fantastique de ce qu'on appelle des pouvoirs paranormaux qui ne sont pas paranormaux, excuse-moi, qui ne sont pas intégrés dans l'homme, on a tendance à les projeter sur les écrans cinématographiques. Et la raison pour laquelle on consomme des films d'horreur, qu'on va voir des films fantastiques, c'est qu'on sait à quelque part que le fantastique existe. On aimerait qu'il existe. On aimerait qu'il existe, mais on sait à quelque part que c'est plausible. Si tu mets des monstres en caoutchouc et que ce n'est pas quelque chose qui semble être réel, ce qui va se produire c'est que les gens n'iront pas voir Godzilla en caoutchouc. C'est terminé. Godzilla en caoutchouc, c'était dans les années... En infographie, c'est tout par ordinateur. Des fois, on se méprend parce qu'on pense que c'est réel alors que c'était tout remasterisé ou recomposé par ordinateur. Si moi je paie 12 dollars pour aller voir un film fantastique, c'est parce que si les gens consomment autant de cinéma au niveau de la parapsychologie, c'est qu'on sait quelque part qu'intuitivement, il y a quelque chose là. Sinon, les gens ne seraient pas acheteurs de ça. C'est parce qu'il y a quelque chose dans le fantastique qui fait partie de l'homme, qui est ignoré, mais les gens qui vont en faire de l'expérience individuellement avant la collectivité parce que tout ce qui est paranormal, c'est une intuition, c'est quelque chose qui va être vécu au niveau de la personnalité. Puis ensuite, tu ne peux pas facilement dire en public, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont vécu des choses extraordinaires et qui ne peuvent pas en parler à personne. Tu ne peux pas parce que quand tu parles de personne à personne, tu essaies de trouver une base de comparaison et des trucs de paranormal, ça ne rentre pas là-dedans. Si tu rencontres une nouvelle personne, ce n'est vraiment pas la première chose dans laquelle tu vas discuter avec elle. Par contre, ça n'en demeure pas moins que les phénomènes sont réels, ça n'en demeure pas moins qu'il y a des choses à expérimenter au niveau de... Moi, je vais abolir le paranormal à soir. Je vais dire simplement le normal ignoré. Je ne pense pas qu'il existe de paranormal. Je pense que c'est une conscientisation qui n'est pas assez vaste de la réalité et à partir du moment où on va avoir une conscience plus vaste de la réalité, ça va devenir quelque chose de simple. Mais pourquoi justement on a peur quand on est avec quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois de parler de faits non vérifiés? On se rabat toujours sur des choses qu'on peut mesurer. Le non vérifié, c'est parce que si tu arrives à quelqu'un qui lui ne l'a pas vérifié dans sa vie, il faut que tu sois capable de lui donner l'autorisation qu'il ne l'a pas vérifié. Donc, il va peut-être remettre ça en question parce que ça ne fait pas partie de ses valeurs à lui et peut-être que ça peut les insécuriser. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont insécures. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en constatation et qui ont peur et me disent « je ne sais pas ce que vous allez me dire, ça me fait peur un peu ». Ils ont peur d'avoir peur ? Ils ont peur de l'inconnu. Je pense que ça fait partie de la nature humaine d'avoir peur de l'inconnu, mais le paranormal, sa grande qualité, Richard, dans le paranormal, je pense que la première chose qui va en bénéficier du paranormal, c'est la médecine. C'est de pouvoir guérir les chamanes. Le premier élément du paranormal, c'est de pouvoir arriver à développer quelque chose qui pourrait servir au niveau médical. On revient à l'être humain et c'est ça que j'ai trouvé aussi, c'est qu'on dirait qu'on met la charrue en avant des bœufs en croyant d'abord les scientifiques. Si les scientifiques disent « oui, cela est vrai », là on le suit comme des moutons et on dit que c'est vrai. On se rend compte en nourriture, entre autres, un moment donné de manger boire du lait, ce n'était pas bon. Ah oui, boire du lait, je le bois comme ça me plaît. Quelques années après, on a entendu que boire du lait pour les adultes, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a rien que nous autres qui boit encore du lait de vache quand on est rendu adulte. Bon, ça a même affaire sur plein d'autres produits. Alors, on se disait « les scientifiques nous disent la vérité, mais c'est de passer la charrue avant des bœufs. » C'est aujourd'hui qu'il doit venir cautionner ce que des gens par de double sens, par sixième sens, par des expérientiels, vont dire « telle chose, telle chose, je l'ai vécu, moi je le sais que c'est ça. » Mais là, vous le prouverez si vous pouvez en laboratoire, mais en allant en laboratoire, on ne pourra pas répéter la même expérience dans les mêmes circonstances, obtenir les mêmes résultats, ce qui est le crédo de la science. Parce que c'est spontané, c'est individuel, c'est, j'allais dire, irrationnel, et pourtant, c'est du vécu, que ce soit les contacts, que ce soit les dédublements, que ce soit la précience, tu sais, Normand, il fait des prédictions à tous les ans, il nous fait des prédictions, il parle de prédictions, puis il est aussi juste que les scientifiques de Météo Média, la météo qui nous annonce pour la fin de semaine, nous annonçait une belle fin de semaine en or, finalement, on se retrouve avec un dimanche pourri, puis aujourd'hui, on se demande encore à quoi s'entener. Moi, j'ai regardé les nuages qui s'en aient de l'Ouest, je me disais, on est collègues jusqu'à deux heures. Finalement, on a refait la réunion. Alors, finalement, Normand, tu te rencontres. que je prédise encore un écrasement d'avion pour la semaine prochaine. Ce ne serait pas difficile. Il y en a trois, c'est assez, le dicton, il y en a trois. C'est pas des trois. Oui, puis l'autre malaisie, mais c'est trop long. Ça, c'est comme avoir des contraventions. Tu peux être dix ans sans en avoir, puis tu en as trois dans la même semaine. Alors, ça dépend de, moi, j'appelle ça ce phénomène-là, j'appelle ça l'ambiance. C'est une ambiance psychologique. C'est une ambiance. Mais c'est ça que j'allais dire à Richard pour la science. La science, elle guidonne pas mal parce que ce qui est scientifique aujourd'hui, juste parce qu'on choisit d'ignorer certains scientifiques, peut demain redevenir à la mode. Pourtant, les mêmes scientifiques le disaient depuis bien des années. Ça dépend qui paye qui pour savoir quoi. Souvent, les scientifiques, on n'a pas de preuves, mais c'est des mercenaires, bien souvent. Des mercenaires de laboratoire. Oui, on fait dire aux statistiques ce qu'on veut bien. Aussi. Donc, c'est peut-être juste une mode. Il y a certaines choses là-dedans, même qui, je ne pourrais pas en dire autant. Sauf que quand tu passes à une sensibilité qui est différente, moi, je peux dire par exemple que 90 % des prescriptions médicales restent dans mon tiroir. Je ne vais pas à la pharmacie. Il y a juste 10 %. Je fonctionne uniquement par intuition. D'accord? Ce que j'ai étudié avec logique pendant très longtemps, j'ai étudié très longtemps sur le côté de la philose, de Carl Gustavion, ça m'a beaucoup intéressé. Ensuite, je suis allé sur le côté de Bertrand Mayers. Au niveau de l'ufologie, ça m'a beaucoup intéressé. Ça a été Jacques Vallée, ça a été ces gens-là. Ça m'a permis de... Mais il y a aussi une enfance où je suis intéressé aux phénomènes un peu étranges, un peu mystérieux. Ça fait partie de mon enfance, mais peut-être pas avec la même intensité que toi, tu as vécu. Sûrement pas. Mais ça fait partie de mon enfance. Et donc, à ce moment-là, je pense que le paranormal est à la portée de tout le monde, mais il peut cependant déranger certaines personnes qui préfèrent dire « Ok, je ne veux pas en parler. Je veux même l'oublier personnellement. » D'accord? Moi, je suis sûr que même beaucoup de journalistes qui nous écoutent qui ont peut-être des chroniques extrêmement... Moi, je n'y crois pas, mais ces gens-là... Dites sérieuses. Dites sérieuses. qui peuvent être aussi sérieuses, mais je suis convaincu que des gens... Même, je dirais, comme folia. Je suis convaincu que ces gens-là ont vécu à un moment donné peut-être des choses un peu étranges ou paranormales, mais ils préfèrent ne pas en parler. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas échapper au paranormal parce que ça fait partie de la nature humaine. Il n'y a personne qui peut échapper au paranormal. Tout le monde dans sa vie va vivre quelque chose qui est rattaché au paranormal. De là à en faire une nouvelle conscience, c'est autre chose. Bob a créé une chronique qui s'appelle « Les connus face à l'inconnu ». Les gens qui sont connus des vedettes de cinéma et tout, hier, soit dans le studio face à l'inconnu. Parce que même, la plupart arrivent même presque de reculons en disant « On veut parler avec vous de votre carrière et comment ça va et tout ça ». À un moment donné, il dit « Oui, mais les réincarnations, croyez-vous, croyez-vous aux fantômes ? » Les gens en bac, à un moment donné, « Écoutez, on peut juste se dire ça ici, on ne peut pas le dire nulle part ailleurs. » Mais c'est ça, les laboratoires, ils se sont fermés dans leur comportement à l'empartie, la capacité à des gens qui vivent des choses extraordinaires, qui ne sont pas ordinaires, d'aller s'exprimer parce qu'ils vont tout de suite être catégorisés schizophrènes, autistes, paranoïaques. Mais souvent, ils n'en font même pas un cas. « Oui, oui, j'ai vu un truc dans le ciel un jour. » Oui, mais les scientifiques ne seront pas intéressés à pousser l'expérience ou la recherche. Je vais me répondre à cet argument-là. Si moi, je travaille pour Hoffman-Laroche en Allemagne et qu'on me paie, je ne sais pas moi, comme mon organisation, 100 millions de dollars pour développer un médicament, les universités, tout ça, vont mettre sur le marché, vont me donner l'argent pour que je développe mon médicament. Mais la parapsychologie, ce n'est pas payant. Il n'y a pas de secteur à part l'Université de Fribourg en Allemagne, peut-être un peu l'Université de Douc en Caroline du Nord, mais surtout Fribourg en Allemagne, c'est les seuls qui ont une subvention. Tant de minutes, tant de minutes, là. Et nous, au Québec, présentement, parapsychologie, on est au Moyen-Âge. Deux choses. Un jour, moi, Jean-Luc Mongrain, que tu connais de tristes mémoires de l'époque où il était à l'émission, je ne sais plus trop où là, ce n'était pas toute la vérité, lui, mais ça ressemblait à ça, son titre d'émission. Il m'avait reçu, puis moi, je lui ai dit, écoutez, M. Mongrain, je ne peux pas y aller cette semaine, je vais y aller lundi. Alors, j'ai été le lundi. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, j'ai fait une séance de tantrisme et j'ai tout simplement développé par contact le numéro, pas tous les chiffres gagnants de la 649 de l'époque et j'en avais quand même cinq sur sept parce qu'il faut savoir qu'il y a six chiffres plus un septième qui est le complémentaire que tu peux avoir et tout ça. et j'en avais cinq sur sept. Je suis arrivé le lundi à son émission avec mon billet du samedi qui avait été validé le dimanche pour bien montrer que c'était acheté avant, que ce n'était pas l'automatique et le billet, il l'avait dans les mains. Il ne le croyait pas. Il l'avait dans les mains et on l'a mis sur Internet et les gens peuvent... Tu n'avais quand même pas gagné parce qu'aujourd'hui, on ne serait pas à la belle étoile, on serait dans un dôme. Quand tu gagnes cinq chiffres sur sept, si tu n'as pas les cinq chiffres de la combinaison mais que tu as le septième qui est le complémentaire, ça te fait quatre chiffres. Donc, je vais gagner quatre chiffres. Et ton point étant par rapport à... Un 300 quelques dollars. Et là, j'amène Normand Pinard qui est venu ici à Mont-Saint-Hilaire mais pas seul, accompagné de quelqu'un, deux fois, il gagne à la loterie. Tu sais, je veux dire, c'est la malchance. La foudre te tombe dessus deux fois de suite et ce n'est pas pour un 300 dollars le billet de l'orraine. Tu es d'accord avec moi? Grâce à toi? Non. Non, non, sinon j'allais vous poser une question, cher maître. J'aimerais que les gens débrouillent. Si on veut passer à la conscience, ça ne doit pas dépendre de quelqu'un. Oups! Ça doit dépendre d'une collectivité qui passe à un autre niveau de la conscience. C'est pour ça que je ne veux pas vendre la parapsychologie, je ne veux pas vendre la conscience, je veux simplement dire soyez ouverts. C'est tout. La clé, c'est l'ouverture d'esprit et non pas la fermeture. Moi, je suis pour le mental rationnel et je suis pour le mental intuitif, je m'utilise les deux. Évidemment, si tu me demandes lequel que tu utilises le plus souvent, ça va être le mental intuitif qui est le dernier mot. Mais le mental intuitif, lui, le mental rationnel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir confirmer mon intuition. Mais ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas trop mystérieux. Regardez, la majorité des femmes ici, ils fonctionnent avec ce mental-là, à la fois rationnel et intuitif. Absolument, oui. La majorité des femmes sont à la fois rationnelles et intuitives. Par exemple, ils détiennent toutes les comptes de dépenses de leur mari, ça passe par là, les affaires. Puis, ils sont en même temps intuitifs. Donc, c'est né chez la femme, ça. Regardez une femme qui conduit une automobile quand elle arrive au coin de la rue, elle arrête, elle arrête, elle regarde à gauche, à droite, elle s'assure qu'il n'y a pas de danger. Ce n'est pas par intuition qu'elle conduit, elle conduit par un raisonnement alors que les gars, nous autres, on y va par intuition, on se dit, écoute, les autres vont s'arrêter, c'est sûr qu'ils ne passeront pas pendant que je passe, puis etc. C'est un terrain glissant, ça. Fait qu'on parlait de… Je trouve qu'il prend un terrain. Mais ça, c'est Richard. Il n'a pas peur de glisser, il n'a pas peur de glisser. Est-ce que tu fais des sports divers, Richard? Ben, justement du ski, mais du ski, elle ne te peint pas du ski de fond, parce que quand ça fond, ça fond, moi je ne me tiens pas dans le fond. Je m'envoie sur les sommets. Et en passant, la fin de semaine qui s'en vient, on va être en conférence à Québec et à Montréal. La fin de semaine prochaine. Je ne sais pas dans le futur, c'est dans le présent, ma voyance. Oui, OK. Ah, une voyance dans le présent. Un petit peu, je veux juste finir. La voyance, c'est souvenir de son passé vers le futur. Et je prends ici peut-être les propos de Bertrand Mayers, qui englobe que la voyance est un phénomène, c'est un mécanisme de la mémoire. Oui, c'est ça. C'est un mécanisme de se souvenir de sa capacité d'être immense et par le fait même que le moment présent contient non seulement le passé, mais aussi le futur. C'est quelqu'un qui fait des ressources extrêmement sérieuses. Parce que là, tu parlais de la santé et que la parapsychologie ou la psychologie d'avant-garde va nous amener vers une santé totale. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que, c'est parce que je veux vraiment que ce soit très précis, je dis simplement que lorsque la parapsychologie va se développer, une des choses qui va en bénéficier le plus, c'est le domaine de la santé. L'être humain devrait normalement être capable de savoir quoi faire pour s'auto-guérir. Maintenant, ça veut dire ceci, ça veut dire qu'on peut faire apparaître aussi les gens, on peut faire apparaître des gens de la médecine aussi bien qu'on peut faire apparaître des gens qui sont spécialistes de l'homéopathie, qui vont être capables de connaître exactement le médicament qu'on a besoin. Autrement dit, le paranormal, la fonction de la conscience n'est pas une fonction qui va disséquer la réalité, c'est une fonction qui permet de prendre la réalité dans son ensemble. Moi, je suis pour l'homéopathie, mais si j'ai mon esprit critique par rapport à l'homéopathie, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est quasiment de la mémoire de l'atome, mais ça marche. Idéalement, plutôt que de prescrire le bon médicament, ils vont plutôt te dire quelle est la cause de ton cancer ou autre, puis tu vas peut-être pouvoir l'arrêter en annulant la cause. La cause peut se situer, à part du vieillissement, ça peut se situer dans la pensée. C'est sûr que moi, je fais très attention à ce que je pense, comment je pense, puis j'écoute mon feeling intérieur. mais je ne vis pas dans une société qui a une conscience où on est libre. Je pense qu'on vit encore dans une société qui est extrêmement conservatrice, qui a des valeurs. En fait, bref, présentement, je trouve que c'est très, très, très conservateur de la société. Oui, oui, quand même. C'est une société corporative, c'est une société où ça coûte très cher pour vivre. Ce n'est pas les années 60. j'ai connu les années 60, les années 70. Aujourd'hui, vivre, c'est très difficile. Sauf que j'aime la difficulté, là, ça va peut-être paraître un peu étrange, j'aime la difficulté que les gens vivent aujourd'hui parce que c'est soit que les gens vont être obligés de se dépasser ou bien non, ils vont mourir. Donc, la difficulté que les gens vivent aujourd'hui va permettre l'éclosion d'une nouvelle conscience à travers le monde. Autrement dit, je pense que chez tous les humains? Chez beaucoup d'humains. Parce que moi, le tous les humains, j'ai des gros doutes. Quand je les vois se taper sur la gueule tous les jours. Chez beaucoup d'humains. On regarde les anciens pays, c'est autre chose. Ils ont beaucoup de mémoires accumulées, ils ont beaucoup de conditionnements accumulés. Ça va être très difficile. Mais d'une manière ou d'une autre, ils vont être obligés de passer par les mêmes étapes. Est-ce qu'on dit du peuple juif qui reproduise des schémas qu'ils ont vécu sous l'Allemagne nazie en ce moment sur le peuple... Je ne regarde pas des peuples. Je regarde des individus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des individus. Parce que déjà là, moi, je n'appartiens pas à une valeur de pensée qui est québécoise. Je ne me sens pas québécois et je n'ai jamais sorti le petit drapeau. J'appartiens à moi. Tu étais un terrien. Je suis un terrien. Puis, c'est ça. Puis, si quelqu'un est juif, on peut être juif et on peut aussi avoir assez d'êtres pour dire oui, mais il y a eu des philosophes juifs, il y a eu des penseurs juifs, il y a eu des grands mathématiciens juifs, Einstein, tout ça. Alors, je veux dire, je ne regarde pas des races. Pour moi, des races, ça n'existe pas. Il n'y a pas de clôture dans moi. La notion de race n'existe effectivement pas dans l'espect humain. Je n'ai pas de race. J'aime écouter Billy Holiday. J'aime écouter Louis Armstrong. Les races, les races, ils tombent. Je n'ai pas de race dans ma tête. J'ai simplement que je suis attiré vers l'être. Je suis attiré vers la puissance de l'individu dans sa créativité. Donc, je vous dis simplement ceci, créer beaucoup, soyez des grands créateurs. Je suis d'accord. Savez-vous c'est quoi la créativité? C'est faire apparaître dans le visible quelque chose qui est dans le monde invisible. Donc, tu prends de l'invisibilité et la création, c'est un processus de faire apparaître de l'invisibilité dans la matérialité du monde. À ce moment-là, tu peux inspirer les humains plutôt que de les décevoir. Bon, on n'a pas terminé. On est autour du feu de camp. Normand vient de nous ouvrir des portes et on va en discuter après. Tu viens de se téléporter à ta droite. Oui. les ouverts. Les ouverts avec beaucoup de... Si, je vais te dire. Moi, je ne serais plus genre à défoncer les portes. Mais oui, c'est intéressant et on va en parler tantôt après le vidéobrandia pour que les gens qui sont à la maison ne sachent. Ce n'est pas fini. Ça se continue. Et des fois, ça se continue aussi sur le forum. Il y a Gilles surprenant qui fait le complément surprenant et il y a aussi des liens qui s'ajoutent en dessous, des gens qui discutent de ce qui a été discuté ou qui apportent des compléments aussi de liens, de vidéos qui apportent de la matière encore. Alors, je reviens avec le poster qui est ici en arrière de moi pour vous rappeler que c'est en fin de semaine qui s'en vient. Donc, la première fin de semaine du mois d'août, le vendredi 1er août à Québec. Ça ne peut pas être plus au début du mois d'août que le vendredi 1er août à Québec à l'Université Laval au Pévillon-Vachon dans la soirée de 7h30 à 11h30 et dimanche après-midi le 3 août à Montréal au cégep de Maisonneuve, 3800 ruchards broquettes, métropie 9, deux étages au-dessus de la porte d'entrée principale du cégep de Maisonneuve au local B5501. On se retrouve tout l'après-midi pour parler des tabous. Il y a pas mal de monde tenu dans ton affaire. Oui, il y en a beaucoup de tenu et on va parler, bien sûr. Regarde ici, Hammer, le docteur Hammer, le docteur Nassens et Willem Reich et évidemment Willem Reich, lui en particulier, qui était un élève de un psychanalyste, un psychiatre, Freud, et c'était son élève Willem Reich et Willem Reich a développé une doctrine ou un enseignement basé sur les midichloriens, je m'excuse, l'orgone, oui, l'orgone et qui nourrit l'être et qui va dans le domaine de la sexualité. On voit ici la flotte de l'autus, le couple qui fait du tantrisme et au-dessus, on voit ici dans les tabous un homme enlevé, abdocté par des extraterrestres, des tigris qui font des prélèvements de sperme ou pour les femmes... C'est innommable les trucs comme ça pour poser des choses comme ça à la télé qui se fait faire des échantillonnages de sperme. On peut même pas dire ça. C'est un tabou. Je pensais que c'était une scène d'amour. Ah oui, c'était le tigris qui était avec... OK, le tigris, je l'avais pas vu. Oui, bien là, tu viens de le voir. C'est une scène d'amour d'un nouveau style. Oui, c'est plate. Alors, pour parler des enlèvements, des abdoctions et de tout ça, je ne sais pas si on peut dire que c'est un scientifique qui est avec nous, mais psychanalyste, ça commence à friser pas mal la science et le laboratoire. Bonsoir, Pierre. Salut, ça va bien? Je le tiens. Tu le tiens? Oui, oui, parce que des fois, si Jean-François veut intervenir, ça va, les questions. Mon psychanalyste, mais pas au laboratoire. Quand on a des choses de technique à un laboratoire, c'est pas tout ça que je fais. Alors, Pierre Caron, tu as vraiment un office, une officine pour recevoir des gens que tu fais parler grâce à l'hypnose dans un domaine qui est dans le subconscient, enfoui, caché. Et là, tu le mets en surface pour qu'ils expriment. Ça les décompresse un peu de ce qu'ils ont vécu comme expérience. Des fois, ça peut être une agression sexuelle ou des choses du genre, mais ça peut être aussi carrément des enlèvements. Est-ce que tu en as vu ou est-ce que tu as eu à traiter des cas comme ça? Écoute, depuis quelques années, j'en ai rencontré beaucoup de cas qui se rapportent dans ça ainsi que d'autres cas, sauf que, il faut préciser une chose, c'est que dans les cas que j'ai rencontré de supposés enlèvements par les autres extraterrestres, ça n'a pas toujours été des enlèvements par les extraterrestres. Il y a eu d'autres explications. Fait que là-dessus, on pourrait en garder peut-être je le dis tout le temps, peut-être deux, trois, peut-être quatre qui avaient de non-explications. Est-ce que les gens peuvent confondre? Ils pensent que c'est un enlèvement en venant de voir, tu les hypnotises et tu découvres quoi? Ce qui arrive, c'est que normalement, les gens, ceux que je vais rencontrer souvent, j'en ai eu qui sont venus à cause de supposés ou d'un rêve pensant qu'elle avait été enlevée par les extraterrestres. Ça, ça l'est arrivé quelques fois. Mais ceux qui se sont enverrés... C'est ce qu'on appelle la paralysie du sommeil? Non, non. On ne rentre pas là-dedans. Ce n'est même pas la même chose, pareil, du tout. On en parle un peu plus loin. Les cas qui sont venus, c'est que les gens qui viennent parler d'enlèvement extraterrestre, normalement, ils ne viennent pas toujours pour les cas d'enlèvement extraterrestre. Les gens que j'ai rencontrés que je n'ai pas d'explications psychologiques, pour préciser, parce qu'il y en a connu des explications, d'autres non. Ceux qui n'ont pas eu d'explications, il arrive qu'ils ne viennent jamais pour le cas d'enlèvement. On se retrouve dans une situation qui est rapport avec des problèmes qu'ils ont maintenant. Et là, on empiète sur le terrain des enlèvements qui s'intéressent. Ils viennent pour d'autres choses. Exactement. C'est des cas qui glissent vers, ça. C'est toi qui réalise ce qu'ils ne savent pas. Je réalise, mais je ne guide pas. Contrairement, c'est ça que je parlais tantôt un peu, certains hypnologues vont faire des techniques d'hypnose à la suite d'un livre ou d'un petit cours de 3-4 heures, ce qui n'est pas du tout efficace. Il faut travailler quand même avec le patient, mais après ça, il ne faut pas le laisser s'en aller chez eux et tout dépend de n'importe quelle thérapie qu'on a à faire, que ce soit un enlèvement ou une phobie ou un stress. Il faut le suivre. Alors, ces gens-là qui font des inductions hypnotiques, on en voit des noms, il y a beaucoup de personnes qui vont suggérer à des patients sous hypnose, exemple, ce que je ne fais pas, comme est-ce que tu es dans un vaisseau spatial, est-ce qu'il y a des tigres alentours de toi. On va voir des gens peut-être par le milieu. Peut-être. Il y en a qui ont vécu des... Alors, on voit très bien le... Ça, c'est toujours l'explication qu'il y a. Les gens vont venir pour aucune raison. Ceux qui viennent pour « Ah bien, M. Coron, moi j'ai été peut-être enlevé ou pas. » Ça arrive que c'est des cas d'enlèvement. Ça arrive aussi que ce n'est pas des cas d'enlèvement. C'est des choses... Normalement, ces gens-là, on les détecte beaucoup parce que soit qu'ils ne se présentent pas au rendez-vous ou bien non, ils ne viennent pas. Ils disent qu'ils ont eu peur ou bien non, ils ne se rendent pas. Ceux qui veulent raconter une histoire. Mais il n'y en a pas eu beaucoup d'états. Je veux dire, je n'ai pas eu beaucoup de gens qui ont fabulé. Parce qu'on sait très bien que ce sont des gens qui ont fabulé. Il y a des frais à ça. Oui, oui, oui. C'est justement ce que j'ai envie. C'est les gens. La personne qui vient me voir pour une peur nocturne qui paye sa thérapie, peu importe, on travaille ensemble parce qu'avant, la thérapie, il y a toujours l'anamnèse, l'entretien préliminaire pour voir comment est-ce que la personne travaille avec elle sur les lieux dans cette vie-ci, dans ce qu'elle fait. Après ça, on commence à l'hypnose. On termine le vaco. C'est vraiment complexe. Ce n'est pas l'hypnose de sein. J'ai vu avec mon ex, Lynn, qui a vécu au Lac-Saint-Jean des expériences étonnantes. Je te voyais aller de trois séances. On a vu que il va de manière très professionnelle. Il faut donner du temps au temps. Ce qui arrive beaucoup dans ces cas-là, c'est que quand je parle de vaco, les gens ne savent pas beaucoup c'est quoi. Le vaco, c'est voir si la personne elle est visuelle, auditif, kinesthésique ou olfactif. Exemple, si la personne elle est visuelle et l'hypnologue prend une technique de kinesthésique, il y a de fortes chances que la technique hypnotique ne fonctionne pas. Alors, il faut que tu sois capable de déterminer le vaco. Ensuite, ça enchaîne l'hypnose qui est une hypnose de 20, disons, état modifié ou non ordinaire de la conscience, vous pouvez le dire comme tu veux. Après 15-20 minutes en relaxation profonde et ensuite, on l'amène tranquillement. Et là, les gens qui viennent pour une phobie, et là, sur moi, j'ai une technique comme j'ai fait Tecteronex, on arrive dans une situation et là, elle se retrouve dans une situation qui a rapport à des problèmes qu'elle a maintenant, qu'elle a vécu ou qu'elle vit. Et là, on se retrouve dans des cas, soit enlèvement ou un problème étant plus jeune ou une phobie. Mais ça joue beaucoup là-dedans. Je ne dis pas que je ne crois pas aux enlèvements qui s'intéressent. Ce n'est pas du tout que j'ai eu des explications ou d'autres. Ceux que je n'ai pas d'explication, il s'est passé quelque chose, on va dire qu'il s'est passé quelque chose non-explicable. Il faut dire aussi que sur les enlèments qui s'intéressent, ce n'est pas rien que des petits gris aux grands yeux noirs ou ben non, peu importe. J'ai eu plusieurs différents types de ces supposants enlèvements-là. Il faut toujours regarder la personne, comment est-ce qu'elle est discutée avec moi. Parce que sous hypnose, premièrement, je le dis tout le temps, l'hypnose, ce n'est pas un sérum des vérités. Une personne peut venir au cabinet puis fabuler une régression, peu importe. Mais là où on se pose toujours la question, c'est que de fabuler une régression dans le but de quoi? Elle vient de payer sa consultation, elle vient pour X problèmes, pas pour faire un livre ou un film. Pourquoi qu'elle me raconter des histoires qui sont... Alors, on se rapporte toujours à un lieu que ce soit une explication psychologique ou non. Et quand c'est des cas non-explicables, c'est parce que j'ai un ami psychiatre et un autre ami psychologue et on va faire des tests à ces mêmes personnes-là pour être sûr s'ils le veulent naturellement. Ok, vous êtes comme une équipe. Exactement, on est un ami, deux, en fait. Je cherchais donc un anthropologue que je cherche pour le... Donc, je cherche un anthropologue. Un anthropologue, comme je t'avais mentionné au téléphone. On le dit à tout le monde, une invitation aux anthropologues d'entrer en contact avec Pierre. Tantôt que tu nous donneras ton numéro, de toute façon, dans le complément de Gilles, on va avoir ton site internet. Oui, pas internet, j'ai un e-mail. C'est ta construction, ça s'en vient. Pourquoi un anthropologue? Pour bien des questions parce que moi, je ne suis pas anthropologue. Il y a des questions qu'on peut sur l'anthropologie. La psychologie, ça, ce n'est pas un problème. Mais sur bien des histoires qui me tracassent un peu, peut-être même sur des... Quelqu'un connaît dans la langue sumérienne, sur des... Tu sais, des cas qui seraient une personne spécialisée dans ces choses-là parce que... Ça a l'orgué, n'orgué, 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 n'orgué. Bien, oui. Mais moi, je fais avis sur... Ça s'appelle du film La rencontre du quatrième type, avec le fameux docteur Abigail Taylor. En Alasko. Les sumériens, qui parlent des langages chémériens, en tout cas, l'histoire, tout le monde sait, ceux qui ont eu le film. Alors, c'est pour ça, c'est que j'ai eu... Le film s'appelle La rencontre du quatrième type. Oui, en anglais, c'est Forkite. Oui. D'ailleurs, qu'Abigail Taylor, Luc Xanid, ça, ça fait un petit bout, on a découvert qu'Abigail Taylor, le docteur qui est étonnant, c'est qui faisait la vraie Abigail Taylor, la chaise Hollande. C'était pas la vraie Abigail Taylor, c'est une autre comédienne. Et puis, Abigail Taylor, c'est pas son vrai nom, de la psychiatre. Et les photos qu'on voit, quand on voit les vraies vidéos, supposément, et le film, ça, c'est pas les vraies vidéos, c'est pas les vraies vidéos non plus, parce que les gens ont pas voulu. C'est normal, une personne qui se hypnose, puis qui fait une hypnose hystérique, puis qui est vomi partout dans le salon, puis c'est pas toujours agréable d'avoir quelque chose de là, et puis les gens, on peut lui donner leur vrai nom. Les sujets qui sont hypnotisés, c'est pas leur vrai nom, c'est pas les vraies personnes. Puis Abigail Taylor, suite à son allumement qu'elle a vécu avec ses deux collègues, elle a été alliété longtemps, j'ai jamais pu savoir elle était où, j'aurais aimé ça, mais je sais qu'elle a eu des séquelles, et elle est décédée de ces choses-là. Est-ce que dans le film, ça semblait se supposer que les convictions étaient tellement fortes qu'elle devenait paraplégique? Il n'y a pas deux cas dans ce film-là? C'est arrivé, c'est que quand tu regardes la fin, puis qu'elle se fait s'enlever avec le gars qui parle de l'usumérien, et son analyse, ils se sont enlevés tous les trois, et l'analyste qui a, disons, on pourrait dire, le mentor, Abigail Taylor, qui l'a amené à la psychiatrie, qui l'éduquait, ou comment on dit, ni totalement, qui est enlevé, mais pas le débroué, tu vois. Et puis là-dedans, il y a une autre chose qui est un peu mélangeant au début, c'est quand tu regardes, elle, lui, son mari, Abigail Taylor, qui est décédée dans le film, lui est un psychiatre aussi qui a enquêté sur des cas d'enlèvement, et elle aussi, en même temps, elle avait commencé avec lui, et puis là, elle a suivi un chèque post-traumatique sur le décès de son mari. Elle a été convaincue que son mari avait été assassiné par ces fameux petits êtres. Quand on regarde le film, on comprend que c'est un petit gris, et puis tout ça. Et puis là, à la fin de tout, quand il était au lit, après son enlèvement, le policier qui ne sait pas son vrai nom, en fait, c'est que c'est tout des non-fictifs, arrive sur son île d'hôpital, il lui montre la photo de son mari, il dit, regarde, il ne s'est pas fait tuer, il s'est suicidé. Là, il a une balle en tête, puis il y a l'arme. Ça, c'est un traumatisme qu'elle a subi, parce que, même qu'on est psychanalyse sous psy, on peut avoir des problèmes pareils, tôt ou tard, ça peut arriver. À force d'en fréquenter, des fois, c'est des choses qui arrivent. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Elle était tellement assurée que c'était un petit gris, si on veut, parce qu'il n'était pas vraiment grand avec le couteau. Alors, toute l'histoire, le contexte, et puis après ça, on découvre qu'à la fin, le FBI était fait. Je pense qu'il y a eu deux ou trois cents, c'est pas plus, FBI, on a visité et personne n'a eu des cas semblables. Quand tu regardes ça, on n'a éputé que... Moi, je trouve que le film est bien. C'est des cas qui peuvent arriver. Tu veux un anthropologue, tu as une institution ou tu as des enregistrements de... Je ne peux rien parler de ça. C'est sous enquête qu'on pourrait dire. C'est une personne qui m'a rencontré et que j'ai des choses assez fun. Tu sais, tu le souhaites, mais pas en rôde de laboratoire. Quand tu disais tantôt qu'on vous prend comme des cas de laboratoire, c'est pas le cas du tout. Parce que les gens, c'est pas moi qui vais les chercher. Ça revient ici, on te met dans la cage ou dans le micro-ondes et on fait sauter. Ça ne fait pas de même. Je n'ai pas fait peur aux gens. Les gens viennent de leur plein gris et on discute. Des fois, les gens ne viennent pas parce qu'ils ne veulent pas. Il y a des gens qui ont accepté la supposant de Max Interesse, d'autres qui la vivent bien et d'autres qui ne l'acceptent pas. Alors, ça peut être traumatisant pour d'autres et bien pour ça, de personne. Alors, c'est les deux... Bien faisant ou malveillant, etc. Écoute, Pierre, on n'a plus mis beaucoup de temps. Tu vas être à la télévision ou à la radio bientôt, une chronique qui va revenir régulièrement? Oui, sur vidéo, sur Internet. C'est un... Je n'aurai pas son nom parce que je ne veux pas qu'on comprend son son idée. C'est un peu comme Bob, veut tout dire ça, une émission semblable. Et puis moi, je vais avoir une chronique sur... Non, c'est ça. Avec lui, régulièrement. OK, c'est ça. Puis avec Jean Laverne, tu n'as pas quelque chose que je prépare pour l'autant? Pas Jean Laverne, c'est un autre monsieur que je ne me rappelle plus de son nom. Jean Laverne, c'est... C'est celui qui m'a interviewé il y a quelques années. C'est la radio de Shawinigan. Exactement, c'est celui qui m'a interviewé qui faisait beaucoup d'affaires avec Jean Cazot. Oui, oui. Alors, lui m'a interviewé, on a parlé de l'hypnose, mais c'est un autre personne. Il marche, il est déjà actif son site sur Internet sur des cas paranormales et parapsychologie, phologie, ces choses-là. Et là aussi, je vais faire une petite apparition d'entrevue et ensuite, la petite chronique. En passant, tu connais très bien Jean Cazot où vous vous écrivez de temps en temps. On s'écrit un peu moins ces derniers temps, mais on a travaillé ensemble dans le temps du CPI qui avait son groupe. J'étais en titre de consultant d'hypnose. Même au CPI, dans le temps que M. Christian-Roberpage, j'étais consultant pour eux et pour toi, pour plusieurs... Là, il y a Yann Vadenet qui m'a approché. Oui, du groupe Carpens. Oui, exactement. En passant, en passant, ça me fait dire que Yann Vadenet, il nous fait une chronique à tous les mois. au début de chaque mois. C'est extraordinaire. En ufologie, en ufologie, mais présenté d'une façon absolument originale. Pourtant, ils enquêtent sur des cas, des cas, des cas, des dizaines, des trentaines de cas. Déjà, depuis le début de l'année, je pense qu'il y a eu une quarantaine de cas importants au Québec. Et à ne pas manquer, dans la salle du Club Créé, 1407, pour celle du mois de juillet, Yann Vadenet, l'ontologie du phénomène d'ovni. Et au mois d'août, il est notre invité à Québec, en même temps que j'ai un autre invité qui va nous parler, lui, de l'énergie vitale, de la santé, etc. Puis ça, c'est des conférences magistrales qui vont durer deux heures. Yann Vadenet, avant, pendant une demi-heure, trois-quarts d'heure, il nous parle dans sa chronique ufologique de la mythologie à l'ufologie. Intéressant. De la mythologie des Grecs. Les mythologies, autrefois, à l'ufologie moderne. Est-ce que c'est du pareil au même à la faveur moderne, l'ufologie? C'est intéressant, j'ai hâte de voir, d'entendre ça. L'épistémologie du phénomène d'ovni, c'était sa première d'une série, avec nous. Puis là, bon. Et je voulais dire juste que Jean Cazot, c'est drôle, parce qu'il dit maintenant qu'il n'est plus un ufologue. Il a fini sa carrière de journaliste, il est à la retraite de sa carrière professionnelle en tant que journaliste un peu partout au Québec. Et il est métaphysicien. Et puis, notre ami Normand Pinard dit la même chose, qu'il est métaphysicien. Il faut savoir que Jean Cazot, à l'origine de tout, il était dans un mouvement ésotérique, nouvel âge, qu'on peut appeler I am. Winifred Barton. Et I am, dont il faisait l'éloge il y a longtemps, longtemps, il était nouveau dans les années 70. Jean Cazot, il disait, je suis dans le mouvement I am, et ça veut dire quoi c'est un anagramme ? C'est pas juste je suis, c'est institut de métaphysique appliqué. Alors, I am en anglais. Et donc, on voit qu'il est revenu au premier jamour. Et c'est un peu normal si tu es embarqué sur une piste pour des raisons qu'on ne connaît pas qui sont à lui, il est allé dans cette piste-là et plus tard, comme moi, j'ai toujours dit que je n'étais pas un ufologue, je suis un ésotériste. Alors, il y a un retour aux choses. Je veux dire, euphologue aussi, mon nom. Euphologue ? Tu prétendais euphologue à un moment donné quand tu marchais sur des choses critiques. Ça ne s'appelle pas de ça ? Tu dis-moi, je suis euphologue. Euphologue, oui, il marche sur des oeufs. C'est drôle parce que je suis vice-président senior de la Session québécoise d'Uphologie qui marche très bien. Écoute, c'est une session de fun. Tu étais au congrès UFO 401. c'est peut-être là au congrès. Oui, oui, bravo. En espérant un jour être en avant pour jaser un peu avec les gens. On va voir ce qui va se passer. Et entendre des témoignages. Tu as eu même des gens qui se sont approchés. J'ai pris des notes. On a discuté, j'ai rencontré des personnes qui étaient venus me voir. On a vu après. Je vais arrêter de parler parce qu'ils ont pas parlé. Sur des cas, l'archéologie, c'est ça, l'anthropologie, c'est ça. Alors, ça joue là-dedans. Et puis moi, écoute, c'est dans le but de ce que j'espère un jour grandement, c'est de trouver une preuve, mais une énorme preuve que les cas dans les marques intérêts sont vraiment réels et qu'il se passe quelque chose, même si moi j'y crois, pour faire aller ma croyance. Mais qu'on ait une vraiment une bonne preuve. Une vraie grosse preuve. Regarde bien, c'est toujours des preuves circonstancielles par des témoignages et pour moi, je dis que c'est mettre les bœufs en avant de la charrue. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des choses à dire et qui ont mis à charrue des laboratoires en arrière. Un jour, j'étais avec Lynn justement, je sors de la piscine Cocoon qui est en arrière de nous autres. On dormait là et il y avait l'ovni juste ici au-dessus de Mont-Saint-Hilaire, au-dessus ici de Mont-Drave-Voix. Et je m'en vais me placer pas loin de là où il y a le feu, mais un peu plus loin vers la cheminée. Et à un moment donné, pouf, je pars. Lynn, elle m'avait entendu sortir de la cabane. Elle est venue me rejoindre. Elle m'a tenue par le cou. Elle s'est accrochée après moi. Mais là, je ne la lâche pas et je monte. Et elle monte avec moi. Et là, on se retrouve en haut. OK? Jusque là, c'est Glenn qui dit des affaires. Sauf que ce qui était là a été vu par des gens qui étaient sur l'autoroute ou la 116. Et il y a une des dames qui est venue nous voir ici dans nos rencontres jardins dans le temps. Et Gilles va mettre le lien avec le vidéo rendez-vous de cette époque-là. Elle est venue témoigner en disant « Moi, je n'en reviens pas. » Mais Gilles, il y en revient encore bien moins. Parce que je lui ai dit « Je n'y avais jamais parlé de ça. » Elle vient me parler de ça dans la famille. Elle s'en venait à sa 116. Elle a vu un ovni. Elle s'est dit « À quelle heure ? Quel jour ? » Moi, j'avais dit à Gilles « Ça s'est passé, mettons, mardi soir à telle date. » Elle arrive chez eux en ne sachant pas nos témoignages que j'avais fait privés à lui. Qu'est-ce que ça prend de plus comme preuve ? Ça prendrait d'avoir été là ce soir, d'avoir une caméra de surveillance qui aurait filmé l'ovni arrivé. Il y a même des gens qui ont des caméras de surveillance qui filment des phénomènes. Il y en a un dont on a parlé en train de chouper tantôt. Les personnages qui se déplaçaient un peu comme des gumbis et tout ça. Ils ont été filmés par des caméras de surveillance. Pendant Claire-la-Marche. On se convient à Claire-la-Marche tantôt, c'est le fun. Tu te souviens ? Tu faisais Claire-la-Marche et nous autres on jouait. On va continuer à discuter avec le public ici autour du feu de camp. C'est toujours très intéressant. On va faire deux heures d'ailleurs si tu veux. Non, non, non. C'est ça. On a terminé. On retourne la lumière. Merci Pierre. Et puis, au plaisir de te retrouver. Ça fait plaisir. Sans problème. Et puis, on retourne un peu la lumière vers Jean-François. Parce que là, on achète. On arrête même. Est-ce qu'on a le temps d'essayer la lanterne magique ? La lanterne chinoise ? Oui, vas-y. Ça, je trouve ça amusant. Je voulais dire qu'on arrête, mais est-ce qu'on y va pour la lanterne avant de finir ? Oui. Non, il y a 110 spectateurs. On va... C'est ça. Non, il y a 110 spectateurs. Appelez pas la police. Non, on a le droit. On est en direct. On a le droit. On a le droit. Donc, appelez pas la police. Ni les pompiers. Ah, ben oui. Regardez de chez vous. Si vous voyez quelque chose, c'est pas un ovni. Si tu parles très, très proche, ils attendent plus. Oui, c'est ça. C'est bien plus loin, on peut entendre des réactions de tout le monde. OK. Bon, mon Roger, il s'en va, il a assez peur. As-tu parlé de quelque chose, Roger ? Alors, je viens d'ouvrir la boîte pour permettre aux gens de bien voir en quoi ça concerne. J'ouvre le paquet. Tu peux pas l'élever, j'ai la clé, la caméra. Puis, en fait, sais-tu ce que je ferais, Richard ? Pendant que tu fais ça, pars la musique puis ça va être comme la fin officielle du Vidéo Rendia. Non, non, on a pour un bon 5 minutes. Un bon 5 minutes, c'est pas beaucoup. Ben, oui. Denis, qui est un expert dans l'allumage de lanterne, on requiert ton attention et ton aide. Je suis sûr qu'on requiert ton aide. Et là... Parce que t'as eu de l'expérience la dernière fois. de mettre à terre plus loin. Mais elle n'a pas dans le feu, là. Donc... Oh, pardon. Quoi? Le feu? Oui, oui, on va en avoir besoin. Bien là. Bon. Alors là, on l'a déplié un peu. Ouais, c'est ça la dernière fois, hein. Là, le paquet est là. On va le montrer à la caméra. Attends un peu. On le voit ici. On enlève... Là, il ne vente pas du tout, du tout, ce soir. Là, on va le monter avec le l'air. Et puis là, ça prend le lighter. Le lighter. Là, il faut être à deux. Toi, tu tiens un coin comme ça. Moi, je le mets à moi. Ben, Denis, moi, je ne suis pas gaucher. Ah, on allume par en dessous? Non. Comme ma conférence, on est aussi. Ben oui, je le dis. Par en dessous? Par en dessous? C'est ça, Denis? Regarde. Là, je fais de l'ombrage. Oui, il y a l'une. Non, tu mets devant la caméra. Tu mets une petite mèche. Je vais voir la caméra. OK, j'ai vu l'heure. Bon. Fait que là, on attaque. Ouais, je suis pas tante. Vraiment, vraiment, vraiment. On peut même l'aider. Alors, on est comme ça, Égo, en train, on fait de l'expérientiel. Oui, tout le monde le voit bien. La lanterne se gonfle lentement. On va le pencher pour que le feu s'enlève sur tout le... Et là, on sait que le papier n'est pas vraiment un papier. Il n'est plus... Non, baisse-le. Baisse-le pour là. Ça roule pas mal. Oui, mais c'est ça. Elle se gonfle. Elle va se gonfler à un moment donné. On va le sentir même. On sent la chaleur dedans. On va sentir qu'il veut partir. Ça s'en vient. Tout le monde est là qui nous regarde aller. On est fou comme ça. Ça vient vraiment à chaud. Est-ce qu'elle gonfle, là? Elle commence à se tenir tout ça. On sent vraiment la chaleur. Elle va commencer à monter. Mais là, je vais dire, je vais prendre du temps avant de la laisser aller qu'elle brûle. Je veux pas qu'elle se retrouve dans un arbre dans 30 secondes et qu'elle va brûler pendant 5 minutes dans un arbre. Répare le voyou. Oui, mais si elle s'en va dans un arbre, c'est trop. Là, on va la faire gonfler bien comme il faut. Oui, je pense que c'est pas... Alors, regardez. Vous voyez Jean-François qui était bien en noir comme d'habitude. Oui. Et il y a Denis à côté, là. Enlève pas. Tu fais de l'ombre. Je fais de l'ombre, Denis. Ah, OK. Juste qu'on puisse bien voir. Là, on voit très bien qu'elle est très gonflée. Elle est prête à décoller. Puis, ils ne vendent pas, là. Non. Alors, Gilles, toi, tu es prêt à faire un mouvement par en haut, là, rapidement, là, si besoin d'aide. Mais j'attends encore, moi, là. J'attends, j'attends. J'attends, j'attends. Et voilà. C'est parti. Alors, demain, dans les médias. Tu es au volant, on est au-dessus du mont Saint-Hilaire. On a vu Saint-Hilaire. Oui, on la voit bien. On la voit très bien. Elle est dans très, très haut. Est-ce qu'elle va refilmer? Vous la voyez aller, là? Elle est très haute, là. Et là, elle a cherché de brûler sa chandelle, si on veut, en dessous. Il s'en va vers le mont Saint-Hilaire. On voit le bord de la maison. Puis, on voit qu'elle est rendue très, très haut. Oui? Oui. J'ai le milot pour avoir des appels. Comment tu penses? Merci tout le monde. Je t'en vais. Alors, bien oui, on se va se quitter sur cette envolée. Elle est bien au-dessus des arbres, présentement. On va au Mont Saint-Hilaire. Elle est partie très, très haute au-dessus des arbres. Et elle s'envole. Ça va être combien de temps, à peu près, de tuer une idée? Bien, le feu peut brûler pendant cinq minutes, mais moi, j'ai fait exprès de le laisser se consommer longtemps avant pour qu'elle soit participée. Puis, elle est vraiment haute. Si elle commence à descendre, c'est parce qu'elle achève de brûler, puis là, bien, elle va s'éteindre. Au moment où elle s'éteint, elle se vient de finir. Eh bien, pour tout le monde à la maison, notre vidéo rendue à numéro 30. 29. se termine de cette façon. Alors, ça nous a donné une bonne idée que les fameuses lanternes chinoises ou thaïlandaises, c'est très efficace. Bien oui, bonjour Jean-François. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. C'est joli. J'ai eu mon petit trip pour la soirée. Tu nous repars la musique? On se quitte sur ça? Je pense qu'on a le temps. Oui, on parle la musique. On est cérémonial comme ça, tant qu'à avoir fait deux heures et quart. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'être là. Merci tout le monde. On est parti voir les langues. Eh oui. Tenez-vous au courant sur le forum. C'est là qu'on indique les heures. Exactement. Sachant qu'il va pleuvoir cette nuit, c'est chaud que tout va s'éteindre très rapidement. Non, juste que ça perd. Merci.